coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo on va aller voir ce qui arrive pour vous mes amis lyon pour ce mois d'août 2024 j'espère que vous allez bien il s'agit ici d'un tirage général donc faites preuve de discernement ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage et pour les personnes qui souhaitent avoir un complément plus personnalisé vous avez le lien du site internet pour pouvoir réserver votre séance alors on va commencer tout de suite on va aller voir quelle est votre carte ombre celle qui va permettre de mettre en lumière les défis les challenges ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière elle est ressortie le 9 de denier donc attention particulière sur ce mois ci alors le 9 de denier on est dans cette notion de récompense mais vu que c'est en carte ombre effectivement on peut être sur cette notion est ce que vous êtes suffisamment satisfait de ce que vous avez autour de vous est ce que vous arrivez ici à profiter justement de tout ce que vous avez pu émettre comme projet et réussir voir aboutir voyez ces projets est ce que vous en profitez tout simplement on peut nous dire aussi pour certaines personnes qu'ici là il vous manque pas grand chose pour pouvoir avoir un projet qui puisse aboutir et qui vous permet tout simplement d'en profiter on continue et on va aller voir quelle est votre carte lumière celle qui va mettre en avant vos forces vos qualités ce sur quoi vous allez pouvoir compter les 1 millions sur ce mois d'août 1 très bien nous avons ici la reine de denis donc la reine de denis c'est que justement ce mois ci vous êtes dans la maîtrise vous avez une maîtrise parfaite de votre environnement vous avez aussi cet esprit pratique qui va vous permettre de pouvoir gérer finalement toutes alors les éventuelles difficultés qui pourraient y avoir mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup mais en tout cas voilà gérer votre vie gérer votre quotidien vous avez également ce côté réaliste de la chose qui vous aide également et puis on voit que vous êtes attentif attentive également à ce qui vous entoure et aux détails la reine de denis est également une bosseuse ou un bosseur si vous êtes un homme bien évidemment c'est à dire que vous n'avez pas peur ici de vous retrousser les manches on va aller voir quel est le petit message également des faits alors on a ici l'enfant fait dans ton coeur sommeil l'enfant fait que tu étais prends soin de lui et laisse le te rappeler toute la beauté du monde donc c'est regarder la vie au travers de ce regard d'enfant que vous avez encore à l'intérieur de vous pour justement pouvoir profiter de manière fluide et légère de la vie de votre vie de votre monde de votre environnement on continue un petit peu plus loin et on va aller voir les messages avec l'oracle des miroirs ok nous parle dans contrat d'engagement qui est bénéfique pour vous vous tirez votre épingle du jeu ici et pourtant il peut y avoir de la concurrence pas toujours très saine ici mais à force de persévérance peut-être parce que aussi au niveau du travail il ya une certaine ancienneté la chance vous souris ok allez donc comme je voulais dit que ce soit par rapport à un projet que ce soit par rapport au domaine professionnel on vous parle ici d'une officialisation de quelque chose contrat signature de papier sous signature administrative engagement et ça vous concerne directement vous c'est vous ici qui êtes l'auteur finalement de cette belle signature qui va vous porter sur un projet que vous attendez ici peut-être depuis longtemps oui autour de vous il peut y avoir des mauvaises langues oui autour de vous ce que vous allez mettre en place va peut-être faire naître chez certains ou chez certaines de la jalousie c'est pour ça que je parlais également au niveau professionnel par exemple il peut y avoir de la concurrence un poste mais quatre ou cinq prétendants forcément tout le monde veut prendre sa part du gâteau tout le monde veut prendre sa place c'est vous qui l'avez peut-être qu'il y aura derrière des personnes qui seront un petit peu mécontente mais néanmoins ici vous méritez d'obtenir ce que vous avez pourquoi parce que vous avez travaillé pour pourquoi parce que vous avez été patient vous avez fait preuve de détermination alors on nous parle de chance mais pour moi c'est pas une vraie chance coïncident c'est pas un hasard ici vous avez mis en place les actions pour vous avez vous êtes donné les moyens pour réussir pour y arriver et il se pourrait bien que ce soit également une nouvelle chance pour mettre en place et ben effectivement un nouveau projet à titre personnel quelque chose qui vous faisait plaisir alors ici j'ai des couples qui sont présents et je sais pas je vais dire une bêtise par exemple vous aviez un projet de construire ou d'acheter par exemple une maison secondaire vous aviez un projet de faire un voyage qui est le voyage de votre vie et bien ce contrat cet engagement va peut-être pouvoir vous aider parce qu'il peut y avoir une rentrée d'argent c'est tout à fait possible supplémentaire parce que ça peut vous permettre d'avoir une certaine stabilité bref ça vous ouvre une nouvelle porte qui vous ouvre et bien de nouveaux projets qui étaient peut-être restés un petit peu en attente donc on voit ici qu'effectivement il ya cette notion alors on me parle de trouver un compromis de négociation c'est surtout que il ya un accord ici qui est trouvé il ya une entente par rapport à un projet qui était encore un petit peu voilà fantasmé irréel et ici on a la sexualité mais la sexualité c'est tout ce qui met en joie c'est tous les plaisirs c'est ce côté passion également et donc on voit ces échanges ces discussions qui émanent justement pour pouvoir traiter de cette thématique alors si on regarde vraiment du côté aussi sentimental pour les couples qui traversent à l'heure actuelle une période un petit peu compliquée et dans lequel il peut y avoir effectivement de la jalousie ici on est sur des couples qui sont ensemble depuis un certain temps mariés, paxés ou en tout cas vous avez construit quelque chose de solide et effectivement il y a peut-être à un moment donné une question qui vient un petit peu comme un désagrément parce que peut-être que la jalousie naît alors chez vous ou chez votre partenaire mais a priori ça peut être éventuellement chez vous on voit qu'il y a quelque chose qui peut-être traîne depuis un certain temps et sur ce mois d'août vous avez la perche qui vous est tendue finalement l'opportunité de pouvoir ici entamer un dialogue pour justement pouvoir mettre les choses au clair mettre les choses à plat alors pour certains ici le compromis peut nous parler effectivement de justice d'accord ? alors est-ce que vous avez pris du coup je vais peut-être pas dire votre cher et tendre parce que ce n'est peut-être plus le cas la main dans le sac il vous a fallu du temps pour voilà avoir peut-être ici des preuves pour pouvoir voir réellement les choses et là et bien effectivement la justice peut rentrer en compte alors j'ai pas la notion de rupture qui est présente parce que c'est peut-être quelque chose ici qui est déjà engagé il peut y avoir eu à un moment donné trahison, adultère, faute et effectivement ça peut peser dans la balance par exemple d'une séparation ou d'un divorce qui est déjà ici peut-être en cours mais pour d'autres ça va être la possibilité effectivement de pouvoir voir un petit peu plus clair parce que vous avez peut-être certains éléments mais vous n'avez finalement ici qu'un son de cloche donc ça vous permet d'avoir justement ces deux sons de cloche différents et de trouver un terrain d'entente parce que la communication ici ce sera justement ouverte sur le sujet ok on continue et on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Le Normand alors ok cette nouvelle elle est comment ? quelque chose qui est rendu public ok ok bon alors effectivement tout à l'heure je vous parlais de divorce de séparation je pense que ce tirage continue dans ce sens là il y a quelque chose ici qui peut-être vous a mis en colère on peut être sur une colère qui est relativement forte parce qu'en fait les poissons c'est l'abondance l'abondance financière alors parce que peut-être que ça touche la thématique du domaine financier ici on voit qu'on a une maison et effectivement il peut y avoir des biens comme ça qui sont présents et ben peut-être que voilà chacun veut avoir sa part mais peut-être que vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente bref ici ce que l'on a c'est cette notion donc de colère qui est présente sur le domaine financier et matériel on a des échanges avec un certain nombre de personnes différentes alors ça peut être des professionnels un notaire, un avocat un agent immobilier etc. etc. mais en tout cas on voit que vous discutez de vos situations que vous allez chercher de l'information que vous essayez aussi de trouver finalement des solutions donc on a une information ici qui vient publiquement alors je sais pas vous recevez une lettre vous recevez un courrier ici alors ça peut être aussi via mail par exemple mail ou internet en tout cas ce qui est sûr voilà c'est que vous avez un apport d'informations qui arrive une nouvelle qui arrive qui va vous permettre de pouvoir sortir d'une zone de grisaille on a une institution ici donc institution juridique par exemple avocat encore une fois par exemple ça peut être également le domaine de l'entreprise d'accord si ça concerne votre domaine d'activité professionnelle et ici cette institution on va l'appeler comme ça administration doit faire un choix doit se positionner elle a plusieurs possibilités mais justement il n'y en a qu'une qui peut être préservée et ce choix effectivement va vous permettre dans le cas je parle ici de la séparation de pouvoir trancher par rapport à une union par rapport à une maison qui était qui a été contractée lors d'une union et on a la réussite ici pour alors soit vous qui regardez cette vidéo soit pour une femme de manière générale si on revient sur le côté justement professionnel parce que ça ressort quand même ici on peut nous parler à un moment donné d'offres publiques peut-être que vous allez passer des entretiens parce que vous êtes dans une période où c'est un petit peu compliqué au niveau professionnel et vous cherchez peut-être voilà à avancer à évoluer on a ici une information un retour une réponse qui vous est apportée par cette institution par cette entreprise qui va justement vous permettre derrière de relever un petit peu peut-être la tête hors de l'eau ou de partir sur des nouveaux projets notamment encore une fois au niveau professionnel on a le soleil qui est présent donc le soleil c'est la réussite c'est le succès le triomphe donc vous vous en sortez très bien d'accord allez on va aller voir maintenant excusez-moi ce qui se passe un petit peu du côté love du côté sentimental les amis lions de toute façon vous êtes sur un mois de maîtrise donc rien ne vous échappera si j'arrive à te retenir cette phrase ce sera peut-être même le titre de votre vidéo alors niveau love niveau sentimental bon il peut y avoir pour alors les célibataires ou les personnes qui sont dans une relation qui est relativement nouvelle une petite déception vos guides vous disent quand même ne vous inquiétez pas l'amour il est à portée de main l'amour vous y avez le droit vous êtes digne d'être aimé vous méritez cet amour seulement peut-être que pour le moment c'est pas encore tout à fait la nouvelle personne oui on a bien ici quelqu'un qui se présente mais à un moment donné il n'y a pas suffisamment d'attrait il n'y a pas suffisamment d'alchimie pour que cette relation elle puisse durer dans le temps il y a un amour qui est non réciproque alors soit parce que la personne que vous avez face à vous peut-être elle ne correspond pas à ce que vous recherchez soit ça peut être aussi cette personne qui finalement préfère continuer son chemin de son côté de toute manière voilà ici il y a trop de différences alors que ce soit des différences liées à une différence d'âge une différence de train de vie une différence aussi peut-être dans les passions dans les loisirs ça peut être quelque chose qui est effectivement en lien avec par exemple la religion la culture etc donc on a des différences ici qui semblent suffisamment insurmontables pour que effectivement et bien la moutarde ne prenne pas tout simplement mais on vous dit là dans un avenir proche ce que l'on vous demande c'est vraiment de pouvoir lâcher prise laisser faire ça ne fonctionne pas c'est pas grave n'essayez pas de vous accrocher ça sert à rien parce que si vous n'êtes pas convaincu vous-même que c'est la bonne personne et que vous vous accrochez finalement on n'est pas dans de l'amour on est dans de la dépendance affective si au contraire vous aimez beaucoup cette personne mais que c'est elle qui a tendance à dire bon bah non là je préfère voilà continuer ma route de mon côté là encore ça ne sert à rien d'essayer de s'accrocher à cette personne parce que dans tous les cas il faut être deux pour pouvoir faire un couple sain et équilibré donc lâchez prise laissez aussi tomber vos propres masques vos propres carapas soyez ici vous-même on doit vous aimer pour qui vous êtes de manière authentique et puis lâchez prise aussi sur cette notion peut-être d'échec de se dire eh bien j'avais peut-être fondé des espoirs dans cette personne et finalement encore une fois je me suis trompée parce que ça ne correspond pas non vous ne vous êtes pas trompé il ne faut pas que vous restiez focus sur cette notion-là bien au contraire parce qu'en fait rester focus sur cette notion-là c'est un peu comme si vous fermiez les portes et bien au contraire ici on vous dit de rester de garder cet esprit ouvert votre âme sœur peut peut-être effectivement différer du type de personne que vous espérez rencontrer alors peut-être que ce n'est pas cette personne-là mais ça peut être quelqu'un avec qui il y aura quand même cette notion peut-être de différence tout simplement parce que peut-être d'habitude vous aimez bien les bruns ou les blondes et puis que cette fois-ci ça va être l'inverse donc il y a peut-être des critères ici qui vont être qui vont sauter ou sur lesquels vous allez pouvoir être plus souple et peut-être que justement cette rencontre ici vous permet d'assouplir de vous préparer entre guillemets sur l'évolution de certains critères et on a bien quelqu'un d'autre qui va arriver après est-ce que ça va être fin août est-ce que ça va être sur les mois à venir je ne sais pas mais gardez cet esprit ouvert ne vous enfermez pas dans une case dans une catégorie de personnes en particulier que vous recherchez on continue un petit peu plus loin toujours sur le domaine love le domaine sentimental alors on a le quotidien les loisirs c'est les festivités ok et oui ne vous méprenez pas ok 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 bon c'est intéressant ça ne vous méprenez pas ici alors on va d'abord regarder pour les célibataires et puis après je vous ferai la lecture pour les couples pour les célibataires ne vous méprenez pas ici on a cette notion d'illusion alors peut-être qu'il y a des rencontres qui peuvent se faire dans un cadre très festif les sorties les loisirs les bars les endroits comme ça où il y a une ambiance on est en plein été donc c'est normal tout le monde profite mais les personnes que vous allez rencontrer dans ce cadre là ne sont peut-être pas celles sur lesquelles il y a un intérêt important pour derrière pouvoir construire quelque chose vraiment de concret alors abordez vraiment justement ce sujet peut-être si vous faites une rencontre parce que si vous vous êtes dans cette optique de pouvoir fonder un nouveau foyer une relation qui est engageante qui est constructive soyez au clair que la personne en face elle a les mêmes attentes si au contraire c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête qui a simplement envie de profiter de vivre le présent mais sans se projeter ou même complètement qui ne veut pas communiquer sur ça parce qu'ici on a le tabou vous voyez c'est des choses qu'on ne veut pas dire presque qu'on ne veut pas voir c'est ce que l'on évite donc si vous avez quelqu'un qui est dans l'évitement par rapport à ce type de sujet ou de discussion et que vous c'est votre projet attention petit drapeau rouge ok bon ça nous pêche qu'ici on peut avoir des moments de légèreté de tendresse qui sont présents on a des bons moments de partage ensemble mais pour moi on est vraiment sur quelque chose il faut que vous soyez ok dès le début qu'a priori c'est une relation qui sera sur un terme relativement court quelques semaines quelques mois mais ça n'ira pas beaucoup plus loin bon néanmoins alors ça c'est intéressant aussi bien pour les célibataires que pour les couples ici vous pouvez peut-être à un moment donné vous sentir bloqué pour les célibataires bloqué parce que peut-être cette personne n'a pas les mêmes projets de vie que vous et en même temps elle vous apporte une certaine sécurité ici avec la protection donc bref a priori elle vous fait quand même du bien alors tant que ça vous fait du bien allez-y mais par contre une chose soyez réaliste c'est votre point fort avec cette reine de Nénier vous êtes réaliste ce mois-ci pour les couples alors pour les couples il se peut qu'à un moment donné on a perdu un petit peu le petit piment qu'on peut mettre dans le couple avec de temps en temps une sortie un loisir un ciné un restaurant quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous retrouver tous les deux et il peut y avoir justement un manque de communication ici sur ce sujet là qui pourtant est important on a je pense quand même quelque chose qui avance de ce côté là pourquoi parce que alors il y a une notion de désir ici qui est importante peut-être la séduction on ne se séduit plus au bout d'un certain temps et vous avez peut-être l'envie le besoin ici de retrouver des étoiles dans les yeux de votre partenaire vous avez envie de lui montrer de l'intérêt mais que lui aussi ou elle aussi montre de l'intérêt vis-à-vis de vous donc sachant que c'est des sujets qui ont été peut-être évités écartés mis de côté et bien je pense que sur ce mois d'août vous décidez au contraire d'aller au cœur du sujet et vous avez raison parce que ici on voit que il y a dans un premier temps cette notion de partage de plaisir de légèreté qui revient et puis on voit que ça fait des petits entre guillemets parce que sur un temps un petit peu plus éloigné et bien on retrouve il y a un retour d'affection il y a un retour de tendresse il y a un retour également peut-être d'une certaine complicité donc ça c'est très intéressant et puis on vous dit également ne vous méprenez pas par rapport peut-être au comportement de votre partenaire ici il n'y a pas ce n'est pas une question de prendre le contrôle de la part de votre partenaire on a quelqu'un qui a l'envie ici vraiment de vous protéger parce que peut-être que parfois vous pouvez vous dire ok mais j'ai l'impression qu'il de manquer par exemple de liberté c'est la carte de la soumission ici d'accord donc la soumission c'est que il y a des liens ici qui peuvent parfois nous enchaîner et faire qu'on n'a pas forcément la liberté que l'on souhaite liberté je ne sais pas de parole la liberté de pouvoir prendre du temps pour soi et puis de partage pour vous mais ici on est sur un rapport qui est plutôt protecteur c'est à dire que c'est pas forcément quelque chose de négatif c'est une protection qui est très profonde mais qui vient vraiment dans la bienveillance pour vous sécuriser bon bah écoutez j'ai l'impression ici qu'on a une flamme qui se ravive mais pour ça il va venir il va falloir venir percer peut-être l'abcès allez on continue on va aller voir quels sont les petits messages de vos guides alors il y a une intégration vous avez tiré les leçons du passé vous les avez comprises vous les avez acceptées et d'ailleurs cette leçon aussi est de trouver l'équilibre dans j'accepte de recevoir j'accepte de donner acceptez également de recevoir des compliments tout simplement vous avez ici une métamorphose qui est en cours notamment avec l'air dans la manière de voir les choses dans la manière de penser dans peut-être également votre manière de vous exprimer parce que l'air c'est la communication et ici on retrouve cette notion d'expression d'ailleurs vous voyez ici on a un microphone qui est dessiné donc effectivement on tire les leçons du passé et maintenant on priorise j'ai envie de dire le fait de pouvoir mettre les choses au clair par la parole par l'expression c'est un changement et vous savez chaque chose qu'on fait bouger chaque chose que l'on fait évoluer amènera une réponse différente que ce que vous avez eu l'occasion d'avoir auparavant donc si vous voulez faire changer les choses commencez également vous de votre côté par changer peut-être votre manière de vous exprimer ou d'oser exprimer des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire auparavant on a cette notion de recevoir qui je trouve est assez importante également accepter et recevez il y a certainement des très belles choses qui arrivent pour vous ne les mettez pas à la porte alors qu'est-ce que l'on a d'autre comme message tout très bien et on retrouve la communication bon les lions il y a un très gros effort ici pour vous qui est fait sur la communication et ça va être payant ça vous ouvre les portes ici vous ouvrez les portes de votre coeur donc ça vous ouvre aussi à l'amour ça vous ouvre à la séduction on voit que vous êtes très bien dans cette notion d'attente mais qui n'est pas de la procrastination c'est plutôt du lâcher prise attendre que la vie vous offre ce qu'elle a à vous offrir vous savez ici que vous avez planté des graines et que ça va vous mener à une certaine réussite cette notion de prospérité et continuez continuez ici de cultiver votre propre jardin intérieur votre coeur est ouvert votre chacagorge ici avec la communication est ouvert vous avez énormément de feux qui sont au vert pour que justement cette flamme de l'amour puisse être j'adore attisée par l'air et puisse justement prendre de l'ampleur allez on continue on va aller voir un dernier petit message pour vous alors attendez on en a trop on va aller voir un dernier petit message pour vous bon hop très bien celle-ci elle a sauté le 2 de l'émotion effectivement une relation amoureuse de plus en plus forte une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel il y a un respect mutuel et une compréhension de l'autre compréhension qui est directement liée à cette communication ne renoncez pas à une relation qui est difficile mais gardez espoir parce que tout finit par s'arranger tout finit toujours par s'arranger ok donc voici pour vous les amis lions ce dernier message n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao